Comment on voyait l'évolution de l'UMP ? On voyait M. Juppé venir soutenir François Bayrou samedi à Pau. On voit des esquisses de recomposition avec le centre. Vous-même, vous la vivez à Paris. C'est la voie qu'il faut emprunter ? Moi, j'ai choisi à Paris d'avoir une alliance, une association, une union dès le premier tour avec le centre, avec l'UDI et le Modem, qui dépassent les frontières des partis politiques. Il faut cesser d'être obnubilé par le Front National ? Il faut chercher des majorités ailleurs ? J'ai même écrit « chercher des majorités ailleurs ». Jamais chercher des majorités du côté du Front National. Je l'ai dit en particulier, moi, j'ai écrit un livre. Vous avez l'UMP quelquefois ? Non, ça, ce n'est pas vrai. L'UMP, ce n'est jamais associé avec le Front National. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ça. Avec l'électorat du Front National ? Ça n'a rien à voir. Monsieur et monsieur, on ne peut pas tout mélanger. Qu'à un moment, au deuxième tour, vous demandiez aux électeurs de se rassembler. Mais les électeurs quels étaient à leur vote du premier tour ? Et moi, quand il y a des électeurs de gauche qui veulent venir voter pour moi au deuxième tour, ben non. Voilà, j'ai un projet. Si c'est ce projet-là qui vous motive, enfin, écoutez, il ne faut pas mélanger les choses non plus. L'UMP ne s'est jamais associé avec le Front National. Et moi, à Paris, je propose l'union dès le premier tour avec le centre. Je la propose et je la fais. C'est-à-dire que les listes que je propose aux électeurs, aux parisiens, sont des listes d'union avec le centre qui dépassent les frontières des partis politiques. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été engagés en politique, qui sont sans étiquette. Je trouve ça normal, je trouve ça assez sain dans le cadre d'une campagne municipale. Et ça tranche avec les listes de la candidate socialiste qui sont très largement des listes d'apparats chics. On l'évoquait tout à l'heure, Alain Juppé, à Pau, pour soutenir Bayrou. Mais je vais donner la parole à Rachid et à Jean-Pierre, deux internautes, qui disent à ce propos, l'UMP est une machine à perdre. N'est-il pas temps que les cadrats reprennent la main pour en finir avec la droite forte et revenir vers une droite sociale démocrate ? Qu'est-ce que vous répondez à Rachid et à Jean-Pierre, qui sont visiblement UMP ? Je réponds qu'à Paris, on incarne, en fait, moi, je pense, ce mouvement qu'ils appellent leur vœu. Une droite qui est ouverte, qui est moderne, qui est alliée avec le centre. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette alliance avec le centre ? Juste un mot là-dessus. On avait des convergences de fonds. Par exemple, sur la question du lèvement, le lèvement en faveur des classes intermédiaires. Ou sur la question de la pollution, avoir une politique pragmatique et efficace, plutôt que la politique paillette et idéologique sans résultat, des sortants. Et on s'est dit, avec Marielle de Sarnez, avec Christian Saint-Etienne, on va se retrouver à distribuer notre acte sur des marchés, en proposant, par exemple, le logement pour les classes moyennes, c'est-à-dire la même chose, et à le faire séparément. Non, on le fait ensemble. D'accord. Mais l'UMP de Jean-François Copier, une machine à perdre ? C'est la question qui vous est posée. Moi, je pense surtout que c'est dans une campagne municipale hors sujet. Les gens s'en moquent. La question, c'est localement, qu'est-ce qu'on leur propose ? Nous, localement, à Paris, on leur propose une union UMP, UDI, Modem, qui dépasse les frontières. Est-ce que ce n'est pas le local qui donne l'exemple au national ? Si, d'une certaine manière. Le local, il y a quelque chose qui peut paraître pas expérimental, mais... Moi, je voudrais qu'on fasse la démonstration. Oui, bien sûr. Je voudrais... Pourquoi est-ce qu'on est tellement attaqué par ceux qui sont un petit peu plus radicaux ou qui... Tenez, encore, j'ai vu tout à l'heure que l'extrême droite attaquait en disant qu'il ne faut absolument pas qu'ils gagnent à Paris. Pourquoi ? Mais parce que si on fait... C'est Minute qui a fait à vous faire battre. Oui, Minute a fait. C'est la troisième fois qu'ils appellent à me tuer. Si on fait la démonstration que c'est possible, si on fait la démonstration qu'on peut incarner une alternative, incarner une nouvelle espérance dans une union entre la droite et le centre, une union qui fasse tout sa place à des sujets de modernité, une union qui soit porteuse d'espérance, tous ceux qui veulent dire que ce n'est pas possible et que la droite doit se radicaliser, tous ceux-là sont perdants. Tout cela risque de souffrir, en quelque sorte, de la démonstration qu'on ferait là. Et donc, ils n'en veulent pas. Regarde, moi, j'ai déjà vécu ça dans une élection législative dans laquelle j'ai été confrontée au Front National qui appelait à voter pour le candidat socialiste. Pourquoi le Front National appelait à voter pour le candidat socialiste ? Il ne voulait pas qu'on fasse la démonstration qu'on pouvait gagner sans le Front National, dans une certaine mesure contre le Front National. Il le faisait à cause de mon livre, le Front Antinational. Il ne voulait pas qu'on fasse ces démonstrations qui pouvaient y avoir une droite qui, associée au centre, propose une alternative crédible, claire sur ses valeurs et en même temps sans compromission avec l'extrême droite. Moi, c'est la ligne que je propose. Sans concession avec les sortants, le gouvernement actuel, sans compromission avec l'extrême droite. Ça fait des années que je propose cette ligne-là. Évidemment, ceux qui n'aiment pas cette ligne, qu'ils soient à l'extrême droite ou à gauche, ne voudraient pas qu'elle réussisse. Mais on a déjà fait la démonstration qu'on pouvait y arriver.